Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors pour commencer, un petit extrait du discours de Gabriel Attal. C'est de la bonne... Faudrait que je demande à Jean-Michel l'adresse de son nouveau fournisseur. Alors je m'étais dit que ça ne valait pas la peine d'en parler, parce que c'est vraiment insignifiant que cette république démocratique nous insupporte, nous est totalement indifférente, mais tout de même tout bien posée, comme la situation est tragicomique, que nous sommes dans une espèce de mélasse hallucinante, que la situation est extrêmement grave. Je reviens sur cette dinguerie. Alors nous avons donc un premier ministre, alors sans aucune compétence, expérience, grandeur, science, enfin c'est du néant, du vide absolu, mis à part d'être membre d'une sorte de secte globale. Alors rassurez-vous, c'est le milieu autorisé, vous n'en êtes pas, vous n'êtes pas coopté par Klaus Schwab, puis vous n'avez pas l'intention de vendre votre âme au diable, n'est-ce pas ? Donc, alors il est choisi par Jean-Michel pour la seule raison, tenez-vous bien, et c'est ce que nous apprend, c'est ce que nous apprend LCI, puis aussi le journal L'Humanité, qu'il est homosexuel. Ah oui, on nous apprend ça, c'est une des grandes motivations du choix de Jean-Michel. Alors personne ne pourra me taxer d'homophobie ou de complotisme à soulever cette information absolument capitale, c'est dans la presse. Alors, nul doute que Bergoglio y est pour quelque chose, enfin, on peut le penser, tellement ça paraît fou. On ne peut pas y croire, en fait. Nous, Français, nous nous sentons même pas rabaissés, mais écrasés par ce mépris de caste absolue. Alors, bien sûr, le but évident de nommer un homosexuel est de renforcer nos relations avec l'Afrique, ça c'est évident. Qui sont déjà bien énervés, les Africains, par nos invraisemblables ambassadeurs LGBT, et qui ne se cachent même plus, les Africains, pour rebaptiser la France République démocratique du Waukistan. Enfin voilà, le Français qui va maintenant en Afrique est totalement ridiculisé. Et pendant ce temps, en même temps, les agriculteurs crèvent, au sens propre, ils crèvent, nos écoles crèvent, nos hôpitaux crèvent, notre industrie crève, les Français crèvent. Enfin, que dire d'autre ? Allez, abonnez-vous, à demain les amis.